Mon mari a trouvé une maîtresse pour sauver notre mariage. Il a dit que la routine nous noyait, et que c'était notre seule chance. Oh, et prends ma bague. Tu pourras me la rendre à la maison. J'avais l'intention de rentrer à la maison, ouvrir un seau de crème glacée et pleurer. Mais un étranger m'a fait une proposition. Prenez ça, et laissez-moi vous ramener. Un orage se prépare. Je n'avais pas l'intention d'utiliser mon droit de tromper, alors j'ai voulu refuser. Cependant, j'ai entendu le rire bruyant de Brian venant du restaurant, et j'ai immédiatement changé d'avis. Moi, c'est Lily, la fille en pleurs qui a ruiné vos plans. Et moi, c'est William. J'allais juste au théâtre. Pour voir le balai Roméo et Juliette ? Mais c'est mon préféré. Mais je n'avais personne avec qui aller. Eh bien, vous avez quelqu'un maintenant. William s'est avéré être un homme intéressant et agréable. Je me suis calmée, et pendant un moment, j'ai même oublié la trahison de Brian. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance, car quand William est sorti de la voiture, j'ai remarqué qu'il ne mesurait pas plus d'un mètre quatre-vingt. Comparé à Brian, il avait l'air d'un vrai gringalet. J'ai imaginé que mon mari rirait s'il nous voyait ensemble. Et j'ai décidé de le rejeter. Oh ! J'ai soudainement un mal de crâne. C'est mieux de me ramener à la maison. J'ai prié pour que Brian ne soit pas encore entré. Pour qu'il ne voit pas qui m'a ramenée. Heureusement, la maison était vide. J'ai pris la crème glacée, et j'étais prête à manger sous le stress. Soudain, on a sonné à la porte. C'était un coursier avec un bouquet de lys de William. Brian est rentré à la maison à ce moment précis. Il a vu les fleurs et ses yeux se sont mis à briller étrangement. Est-il jaloux ? Intéressant. Il ne s'attendait évidemment pas à ce que je profite de notre pause. Qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé quelqu'un ? Tu es rapide. J'espérais que la jalousie pousserait Brian à sauter aux conclusions. Et dire que prendre une pause était inutile. mais il a juste effrontément pris la moitié de mon bouquet. J'ai un rendez-vous avec une autre fille dans une heure. Ne m'attends pas. Dans la note, William m'invitait à sortir et j'ai décidé d'y aller juste pour rendre Brian encore une fois jaloux. J'avais l'intention de prendre des photos romantiques et de les poster sur les réseaux sociaux. En plus de ça, William m'a promis un rendez-vous à l'écart du reste du monde. Tout ce dont j'avais besoin pour qu'on ne nous voit pas ensemble. J'ignore comment il a découvert mon rêve, mais le rendez-vous était fixé dans une montgolfière. Tu aimes le balai, la légèreté, voler. Alors, cette idée m'a traversé l'esprit. J'étais ravie. Nous étions comme sur la même longueur d'onde. Nous avons rigolé et pris les photos les plus romantiques qui soient. Puis, bien sûr, j'ai recadré William sur chaque photo pour que personne ne remarque notre différence de taille. Mais il avait lu dans mes pensées et m'a demandé franchement. Tu n'es pas allé au balai avec moi à cause de ma taille ? J'avais déjà ce que je voulais de ce rendez-vous. Alors, j'ai été honnête avec lui. Oui, ta taille ne te rend pas assez virile à mes yeux. Ma réponse a fait rire, William. Ce n'est pas l'apparence qui caractérise une personne, mais plutôt ses actions. William a dit que sa taille ne l'avait pas empêchée de devenir un architecte à succès, concevant d'énormes gratte-ciels. De plus, il a épousé une magnifique top-modèle aux longues jambes. Mais ils se sont séparés parce qu'elle était trop superficielle pour lui. la confiance en soi de William m'a impressionnée et m'a rappelé que moi, d'un autre côté, je n'ai pas réalisé mon rêve à cause de ma taille. J'ai quitté le balai parce que tout le monde disait que que j'étais trop grande pour danser. William savait ce que c'était que de se faire dire ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Mais il a prouvé au monde entier qu'on a toujours le dernier mot. N'écoute personne. Toi seul décide si tu dois danser ou pas. Si tu peux être manipulé ou non. Si tu peux aimer quelqu'un ou non. Notre rendez-vous était parfait. À la fin, j'ai même oublié que William était plus petit que moi. Mais l'appel de Brian m'a ramenée à la réalité. Il a demandé à rentrer à la maison le plus vite possible. Il s'est avéré que les photos en montgolfière ont fonctionné. et mon mari a dit que notre crise conjugale était terminée. Jette ce type. J'en ai marre de faire les 400 coups. Il semble que j'ai eu ce que je voulais. mon mari et moi étions à nouveau ensemble. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à William. Pourquoi es-tu si triste ? Ton homme est de retour à la maison. Où est le dîner ? Où est la bière ? Tu es malade. Et là, j'ai compris pourquoi Brian m'avait demandé en mariage. Parce que j'étais très pratique pour lui. Et que je faisais ce qu'il voulait, pas ce que je voulais. Mais je ne voulais plus vivre comme ça. Même s'il était si beau. Comme un signe du ciel, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu l'hélice. Je voulais te remercier pour notre rendez-vous et te rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour être qui tu veux être. À la place de la joie, les larmes ont rempli mes yeux. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. Je suis mariée. Il y a eu une pause. Seulement interrompue par le rire de mon mari. C'est au rendez-vous ? Les vrais hommes ne sont plus. William a demandé une explication. Mais Brian ne m'a pas laissé placer un mot. Lily t'a utilisé comme un jouet pendant que nous étions en pause. Brian m'a arraché les chaussons des mains et les a jetés au visage de William. Mais notre pause est terminée. Alors prends tes déchets et va-t'en. Lily est occupée. Elle prépare le dîner pour son vrai homme. Pas vrai, chérie ? J'ai regardé mon grand et athlétique mari. Comme si c'était la première fois et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de masculin en lui. Pas de courage ni de dignité. Brian m'a négligée pendant des années et est venu avec une crise de mariage comme une excuse pour me tromper. Mais maintenant, je savais comment un vrai homme se comportait. Brian, je veux une pause de notre relation. Mais pour toujours. Au revoir. Après le divorce, j'ai commencé une relation avec William. Oui, il était plus petit que moi. Mais ça n'avait pas d'importance parce que je me sentais comme la femme la plus heureuse du monde à côté de lui. Peu importe que vous soyez grand ou petit, vos paroles et vos actions sont la seule mesure de votre valeur.